Est-ce qu'il y a une chance Eric qu'on puisse vous revoir un jour sur le banc de Marseille ? Si vous voulez, je vais revenir en juillet, je me mets sur le banc, pendant les vacances, je pouvais faire un interview et puis je m'en vais de nouveau, je ne sais pas. Ah l'humour belge, Eric Guérette a gardé son sens de la formule. Deux ans et demi après son départ, il a une affection encore particulière pour Marseille. Dès qu'il en parle, la nostalgie n'est pas loin. C'est de leçon, on m'avait dit oui, Marseille c'est spécial, tu vas sentir quand tu seras sur place que Marseille te laissera plus tranquille pour le reste de ta vie. Les performances fausses et haines ne le laissent pas indifférent. J'ai fait un saut d'un mètre et demi, j'étais pour 90 minutes de nouveau un peu l'entraîneur de Marseille, même si j'étais dans mon siège. Il revient sur la série noire de l'OM en championnat. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu énormément de malchance. Beaucoup de matchs, il était supérieur à l'adversaire, mais sur toute une saison, ça doit s'équilibrer un petit peu. Depuis son départ, il n'est jamais revenu au vélodrome, il s'en explique. J'ai voulu retourner plusieurs fois à Marseille pour être là. Je ne l'ai pas fait à cause que c'était un peu sensible pour certains. Pour l'entraîneur par exemple ? Pour l'entraîneur, apparemment, c'était un peu un sujet sensible. Je n'ai jamais compris. Il ne devait pas y avoir le danger que je veux avoir sa place. En plus, il a fait un bon travail. Il a gagné d'après quelque chose que je ne suis jamais parvenu à faire. C'est incroyable ce qu'il a fait. Votre regret, c'est de ne pas avoir gagné avec Marseille, malheureusement ? Absolument. Absolument. Gueretz répond à la question que tout le monde se pose. A-t-il déjà été contacté si Deschamps venait à partir cet été ? Je n'ai pas encore vu M. Labrune ou José Arnigo jusqu'à maintenant. Moi, j'ai vraiment envie de bien finir mon travail ici. Peut-être un jour, s'ils ont besoin d'un entraîneur, si moi je serai libre, s'ils veulent toujours m'avoir, peut-être à un moment donné, je pourrais retourner, mais pas pour le moment. Vous savez que votre nom revient ? Alors tu sais plus que moi, peut-être. Sous ses ordres au Maroc, il a l'un des meilleurs joueurs de notre championnat, Younes Belanda. Il y aura certainement des équipes qui vont s'intéresser à lui, ne pas faire le mauvais choix. Vous lui conseillerez quoi ? Je crois qu'une année de plus à Montpellier, ça ne lui ferait pas du tort. Si vous devez conseiller un joueur marocain à l'OM, ce serait qui ? Le retour de Benazia. S'il est en pleine forme, il n'y a pas beaucoup plus fort que lui à mon avis. Bien qu'épanoui, Géretz jouera gros début juin, avec le début des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Gambier, Côte d'Ivoire, il vaut mieux qu'on a 6 points. Sinon ? Sinon ? Je ne sais pas, sinon il ne sait pas. En ce qui me concerne, je continuerai mon travail, mais il y a peut-être des gens qui vont penser autrement.